Dans cette conclusion numéro 4, nous allons répondre à 4 questions. Qu'est-ce que la représentation de Lewis d'une molécule ? C'est une représentation des molécules faisant apparaître tous les électrons de valence des atomes présents dans la molécule. Et on représente ces électrons de valence. Les électrons de valence sont les électrons de la couche externe, de la dernière couche de chaque atome contenant des électrons. Et on les représente sous forme de doublés liants, détirés entre deux atomes, ou doublés non liants, détirés autour d'un seul atome. De quoi dépend la géométrie d'une molécule ? En déduire ce qu'il faut connaître pour déterminer la géométrie d'une molécule. La géométrie d'une molécule est imposée par la répulsion des doublés liants et non liants des atomes de la molécule. Les doublés liants et non liants sont constitués d'électrons, de deux électrons. Et en fait, ces doublés entre eux vont se repousser parce qu'une charge négative repousse une autre charge négative. Donc en fait, ils vont essayer ces doublés liants et non liants d'être le plus éloignés possible, pour pouvoir diminuer au maximum la répulsion entre chacun. Et donc c'est ça qui va déterminer la géométrie de la molécule. Parce qu'on ne peut pas décider de mettre n'importe quel doublé, de le dessiner à n'importe quelle position. Parce qu'ils doivent trouver la position où ils sont le plus éloignés possible, que ce soit des doublés liants ou non liants. Il faut donc connaître la représentation de Lewis pour la déterminer. Pourquoi ? Parce que la représentation de Lewis nous permet de représenter dans une molécule, et pour chaque atome de la molécule, tous les doublés liants et non liants présents. Donc si on veut pouvoir choisir la géométrie de la molécule, il faut déterminer la représentation de Lewis. De quoi dépend le moment dipolaire global d'une molécule ? En déduire ce qu'il faut connaître pour le déterminer. Le moment dipolaire d'une molécule est la somme vectorielle des moments dipolaires des liaisons polarisées de la molécule. Pour réaliser la somme vectorielle, il faut connaître la géométrie de la molécule. Donc je dirais même plus, c'est que pour pouvoir savoir si les liaisons sont polarisées, et savoir s'il y a des moments dipolaires parce qu'il y a des liaisons polarisées, il faut donc représenter la molécule. Généralement, au départ, on peut utiliser la représentation de Lewis, ou si on connaît déjà la géométrie de la molécule, c'est-à-dire sa représentation de Cram. Et ensuite, on va construire la somme vectorielle des moments dipolaires des liaisons polarisées. Et ça, il nous faut bien la géométrie de la molécule, sinon notre construction géométrique ne sera pas bonne si on n'a pas représenté correctement. Donc vous avez vu par exemple ici, on a trois liaisons polarisées, donc on a trois moments dipolaires, qui sont représentés en trois dimensions. Si je les avais représentés autrement qu'en trois dimensions, par exemple à plat, je n'aurais pas obtenu le même moment dipolaire global, c'est-à-dire cette flèche violette. Donc il faut bien partir de la géométrie de la molécule avant de pouvoir tracer et d'obtenir le moment dipolaire de la molécule. Et donc finalement, avant de savoir si la molécule est polaire ou apolaire.